Le Congo conduit, grâce à l'appui technique et financier des partenaires au développement de la Banque mondiale, la Banque européenne d'investissement et l'Union européenne, le projet d'accélération de la transformation numérique. Ce projet important pour le pays entend couvrir en connectivité à haut débit les administrations publiques, les universités Denis Sassou Nguesso et Marie Nguabi, objet de la cérémonie de ce mercredi, témoignage du délégué et de la représentante de la Banque mondiale. En dotant ces établissements d'une connectivité sans précédent, nous ne faisons pas que briser les barrières géographiques et socio-économiques. Nous ouvrons un horizon de possibilités pour les étudiants et les enseignants congolais. La connexion Internet n'est pas un outil de luxe, mais une nécessité pour les étudiants dans le monde actuel dit de l'ère du numérique. Nous passons de la théorie à la pratique et dans quelques mois, nous aurons tous ces points de connectivité qui permettront d'améliorer les connaissances, les performances de l'université Denis Sassou Nguesso parce que parmi les indices de performance des universités de nos jours, le recours à l'informatique, à l'Internet constitue l'un des critères majeurs. Dans un monde de plus en plus numérisé, l'accès à une connexion Internet rapide et fiable est un outil essentiel pour la réussite académique. En choisissant les universités pour lancer cet ambitieux projet, le gouvernement de la République engage cette catégorie des jeunes à la responsabilité et à la conscience nationale face à leur avenir. Parce que l'université a un rôle essentiel à jouer dans la production du savoir, sa conservation et sa transmission, mais aussi pour éclairer et éduquer les populations. Une bonne connectivité à Internet à haut débit pour les étudiants congolais, ça permet de briser la fracture numérique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada